Au fil de la vie, la chronique de Christine Bartoli. Aujourd'hui, les secrets de famille. Le secret est un élément intrinsèque à la liberté, à l'amour, à l'affirmation de soi. Il est nécessaire à l'intimité de chacun. C'est une porte ouverte sur l'imaginaire et les fantasmes. Le jardin secret. Un lieu où il est possible de s'évader, d'être un ou une autre un instant. C'est ce jardin secret que les manipulateurs cherchent à forcer, à connaître et à détruire, pour s'accaparer pleinement de la pensée et de la personnalité de leurs victimes. Un parent, un conjoint, toxique, va parler ainsi à son enfant, à sa compagne ou son compagnon de la sorte. Nous ne pouvons pas avoir de secret l'un pour l'autre. Tu peux, tu dois, tout me dire. Il nie alors l'individualité de son interlocuteur. Alors, pourquoi les secrets de famille sont-ils si toxiques ? Les secrets et les envies que l'on garde pour soi, les erreurs et les hontes minuscules, ne sont en aucun cas toxiques. En revanche, les secrets de famille, ces histoires tuent, et malheureusement qui tuent parfois sur plusieurs générations, deviennent la source d'une réelle toxicité. Un secret de famille maintient dans le silence une partie de l'histoire de celle-ci. Un fait précis qui peut être daté, dont les acteurs sont connus, mais qui ne doit pas être su, qui ne doit même pas être envisagé. Ce secret devient douloureux pour l'enfant qui le pressent sans le connaître. Ce qu'il comprend, c'est qu'il existe une réalité à laquelle il n'a pas accès, une histoire qui appartient à sa propre histoire, mais qui lui est interdit de posséder. Il existe un processus inconscient de transmission du secret, traduit en expression, gestes et comportements. Ainsi, des mots interdits, et pour reprendre l'adage, on ne parle pas de cordes dans la maison d'un pendu, des coutumes familiales qui passent de génération en génération, des réflexions telles que « c'était il y a longtemps, à quoi ça sert d'en parler ? » Les secrets de famille sont le plus souvent emprunts de souffrance. Deuil, abandon, perte, rupture sociale, alcoolisme. On leur attache le poids de la honte. Ce n'est pas à une personne de supporter cette honte, mais à une famille entière. Pour se protéger, la famille va tacitement développer une loyauté envers ses ancêtres et taire cet événement douloureux jusqu'à ce qu'il semble ne plus avoir existé. Or, un enfant qui devine qu'on lui tait quelque chose va l'imaginer et l'amplifier. Il est en quête de vérité. Celle qu'il devine est souvent bien pire que la vraie vérité. Il ne faut pas oublier que ce que notre société accepte aujourd'hui était il y a encore quelques décennies vu comme un drame. mère célibataire, homosexualité, abus physiques ou sexuels, mes alliances. Ce qui ressort à chaque fois, c'est la présence d'un traumatisme qui se promène de génération en génération tel un fantôme pour venir hanter celui ou celle qui le reçoit sans qu'il en connaisse la cause. Pourquoi est-ce si douloureux à porter ? Prenons par exemple le film d'Anoa Festen. Il illustre parfaitement ce qu'est un secret de famille, un savoir commun, mais qu'on ne partage pas avec les autres membres de la tribu. Ce met alors en place une dynamique particulière. On ne peut pas savoir qui sait quoi et l'on ne peut interroger personne sur ce qu'il sait ni dire quoi que ce soit puisque tout le monde se tait. Pourquoi sont-ils si lourds ces secrets de famille ? Parce qu'ils génèrent incompréhension, doute, résurgence du traumatisme. L'enfant, de manière intuitive, presque animale, ressent quelque chose d'anormal ou de mystérieux. Ne trouvant alors aucune réponse à ces questions, n'ayant personne à qui s'adresser, il refoule ses interrogations et se sent coupable d'être mal à l'aise ou en demande de réponse. Apparaissent alors des manifestations souvent psychiques de ce traumatisme fantomatique comme des angoisses, des obsessions ou des toques, a priori sans raison. Le travail en thérapie permet soit de donner les moyens aux patients de poser des questions et surtout de gérer les réponses reçues, soit, de manière inconsciente, de se libérer de ces secrets si lourds à porter et qui empêchent de vivre pleinement sa propre vie. Merci Christine Bartoli pour cette chronique. On peut vous retrouver sur votre page Facebook Christine Psychinésio. On pourra réécouter cette chronique, la podcaster et poser des questions qu'on souhaiterait voir traitées. Sous-titrage Société Radio-Canada ...